Amis de la masse, c'est officiel, le chinois est très entreprenant. Alors, je pensais avoir vu des copies, et là c'est certain que le chinois a recopié la hache squat, ce qui est une bonne chose, puisque comme Hammer ne la commercialisait pas, ou plus, alors peut-être que ça va leur redonner l'envie d'en refaire une, je ne sais pas. Mais je te donne rendez-vous dans quelques années dans le bêtisier. Déjà, on a vu la grosse qui restait coincée sur une table d'inversion. Alors là, le nombre de mecs qui vont se vautrer la gueule en voulant redescendre de là, ça va alimenter Internet. Donc on va regarder dans le détail la 4 machines. Ils ont copié 4 machines différentes. Donc voilà, le hache squat, c'est une copie fidèle. Alors j'allais dire, malheureusement, tu vois comment le plateau est beaucoup, beaucoup trop incliné. Moi, je l'ai redressé beaucoup, parce que là, ça va quand tu es en position, comment les jambes recroquevillées, mais imagine, avec cette orientation du plateau, alors que tu as les jambes tendues, putain, il va falloir être souple. Donc je te dis, ils ont recopié fidèlement entre guillemets, et ce n'est pas une bonne idée. Le plateau, ce qui aurait été bien, c'est un peu difficile, mais il faut que le plateau soit modulable, l'inclinaison soit modulée en fonction de ton déplacement, sinon ça ne va pas être très très bon. Mais bon, c'est une copie pour ceux qui en voulaient, mais c'est une machine de merde. Si je ne l'avais pas modifiée comme elle est modifiée, ça reste une machine de merde. Bon, ben là, tu l'as reconnue, c'est l'arroïste. Alors c'est plus embêtant que les mecs copient une machine qui existe encore, mais bon, ça, j'y peux rien, moi. Et par contre, celle-là, alors je ne crois pas... Alors dis-moi si tu l'avais déjà vu, je ne sais pas d'où ils l'ont vue, alors je vois ce que tu fais, en fait. En fait, tu pousses, en fait, c'est un chariot, ça c'est fixe, et puis c'est toi qui se déplace le long du chariot. Alors je ne vois pas trop l'intérêt de... Mais bon, la résistance est très modulée, probablement, mais c'est tout, quoi. Parce que tu vois que quand tu es en position ici, il ne doit plus rester beaucoup de poids, et puis plus tu pousses, ça c'est le seul truc, mais ce n'est même pas circulaire. Donc je ne vois pas trop l'intérêt de ce truc-là. Et puis là, c'est la Panata, sauf que je ne vois pas trop. Enfin, j'imagine que c'est un truc de sécurité qui récupère le plateau, je ne sais pas, je n'ai pas vu ça chez Panata, en tout cas, donc je pourrais bien savoir comment... On en verra au Fibo, si lui il copie, il y en a 200 autres qui vont copier les trucs. Enfin, celle-là, elle est copiée depuis des lustres, mais je n'avais jamais vu avec la grue, quoi. Donc à découvrir, enfin j'imagine que c'est une sécurité, mais... Reste à savoir comment elle marche, cette grue. Et j'ai vu, je crois aussi avoir vu une copie de la machine mythique, je ne me souviens plus du nom maintenant, mais... Ça serait bien de la revoir, pareil, sur les salons, de pouvoir la tester, la machine mythique dont je t'ai déjà parlé. La machine la plus mythique des cuisses, tu mettrais dans les commentaires ce que c'est, là ça m'échappe sur le coup, la marque créée par Arthur Jones après avoir quitté Medex, ah bah c'est Medex, je suis con, c'est une Medex. La Medex Avenger à cuisses, voilà, tu vois, ça me revient, bim, d'un coup. Moyen mémotechnique. Donc, tu vois, il y a du bon, il y a du pas bon, parce qu'évidemment c'est un peu dégueulasse de copier une machine qui est encore en vente ou que quelqu'un vient d'inventer, mais c'est tout bénef une machine qui n'est plus en vente et j'imagine, je les vois mal la remettre en vente de toute façon, donc on va revoir des machines mythiques. Sous-titrage Société Radio-Canada